première vidéo dans mon nouveau studio bienvenue bienvenue salut les créateurs bienvenue dans ce nouveau ce nouveau décor qui ressemble beaucoup à l'ancien je sais mais c'est quand même mon nouveau décor et c'est surtout mon nouveau studio que je vous présenterai bientôt en vidéo mais mais pas de suite là aujourd'hui on va commencer ça fait un moment que j'ai pas fait vidéo sur youtube c'est vrai je m'en excuse mais aujourd'hui on commence avec un nouveau concept un nouveau format un format j'ai envie de tester qu'un format culturel qui va traiter en fait de l'histoire de la photographie de l'histoire de la vidéo du cinéma des photographes des cinéastes des réalisateurs des ingé-son bref tout ce qui touche à la photo vidéo au son à l'audiovisuel on va essayer de traiter différents sujets intéressants ici dans ce nouveau format et on débute aujourd'hui avec un top 10 des photos les plus chères du monde alors déjà il faut savoir que certaines des photos dont je vais vous parler aujourd'hui ont été vendus parfois plus du double de leur estimation puisqu'elles ont été vendues aux enchères et que bien souvent plusieurs collectionnaires se les disputaient du coup ça faisait monter les enchères et restez jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il ya deux photos dont je voulais vous parler qui rentrent pas dans le top 10 des photos les plus chères donc dans le top de base mais je les ai intégrés en bonus à la fin de cette vidéo parce que je trouvais que leur histoire était intéressante et méritait en fait d'être connue et donc cette vidéo donc restez jusqu'à la fin de la vidéo alors commençons de souci de ce top avec la photo qui arrive en dixième place donc la moins chère des dix mais qui est déjà très cher c'est une photo de cindy sherman qui s'appelle un untighted 153 voilà sans titre 153 quand on n'est pas inspiré on donne des titres sans titre elle en a fait plusieurs comme ça alors cindy c'est une photographe américaine née en 1954 et qui est notamment connu pour ses portraits dans lesquels elle se met elle même en scène en utilisant du coup son image qu'elle grime parfois avec des costumes du maquillage pour rentrer dans la peau de différents personnages ces personnages ça peut être par exemple des portraits de la renaissance une femme d'affaires haut placé une américaine qui a un petit peu trop pris le soleil ou encore des clowns et en fait son but le plus souvent c'est de dénoncer les dictates de la société auxquelles la femme devait se plier à l'époque alors cette photo untighted 153 est une photo d'une femme morte décédée voilà on commence bien c'est beau c'est glauque bonne ambiance dans cette vidéo bon alors bien sûr il s'agit de cindy sherman qui s'est maquillée donc c'est elle qui est sur la photo elle n'est pas morte évidemment mais en qui est en femme âgée et on a l'impression qu'on a assassiné cette femme vu toutes les contusions qu'elle a notamment dans le cou donc je vous l'accorde c'est une photo qui peut mettre un petit peu mal à l'aise beaucoup de personnes je pense parce que des photos de cadrave c'est un petit peu morbide c'est pas forcément de bon goût c'est même plutôt de mauvais goût mais cette photo fait en fait partie d'une série qui s'appelle fairy tales qui a pour but de dénoncer l'aspect artificiel de l'univers féerique construit par la culture de l'imaginaire collectif et cette photo du coup a été vendue 2,7 millions de dollars en 2011 allez on passe tout de suite à la neuvième position de ce top avec une oeuvre de edward station qui a pour titre the pawn moonlight qui a été réalisé en 1904 donc station c'est un photographe et peintre américain d'origine luxembourgeoise et en fait sa photo the pawn moonlight représente juste un étang au clair de lune apparemment près de enfin chez un ami à lui près de mamaronec dans l'état de new york donc aux états unis voilà une photo des temps est dans ce top 10 mais mais c'est pas fini il ya il ya d'autres choses un petit peu plus abusé après alors quand même il faut savoir qu'à l'époque la photographie couleur c'est ça n'existait pas en fait c'est vraiment les prémices de la photo couleur en 1904 ça a été breveté la première technique s'appelle l'autochrome qui a permis à faire des photos couleurs a été breveté en 1903 par les frères lumière mais c'est seulement de 1907 à 1932 34 que cette technique a été utilisée donc station connaissait peut-être même pas cette technique et du coup il a utilisé une autre un autre procédé en fait pour réaliser en tout cas pour retranscrire des couleurs sur sa photographie qui à la base était noir et blanc et cette technique elle est apparue grâce à un mouvement qui s'appelle le pictorialisme qui est un mouvement artistique qui était le premier du coup à considérer la photographie comme un art à part entière et du coup il ya plein de techniques qui sont arrivées grâce à ça comme le travail sur la lumière la composition la retouche de négatif et notamment un procédé à base de gomme chromatée qui permettait du coup d'apporter des couleurs à certaines photos du coup en noir et blanc et du coup il a appliqué plusieurs couches de gommes différentes qui sont sensibles à la lumière je sais pas exactement ce que c'est comme comme matière et il a appliqué ça à la main sur sa photo et du coup ça rend chaque photo unique et c'est sans doute ça qui donne la valeur aussi à ces différentes photographies en fait il n'existe que trois exemplaires trois originaux bien sûr de cette photo et du coup l'une d'entre elles s'est vendue près de trois millions de dollars en 2006 du coup si vous êtes photographe et peintre il ya peut-être un petit créneau à prendre la photo suivante en huitième position de ce top est une photo de la ville de los angeles en californie aux états unis qui a pour titre los angeles tout simplement et c'est une photo du photographe allemand andreas gourski et on dit bien gourski et non pas gourskai puisque andreas est allemand et pas américain j'ai vérifié normalement dit bien gourski donc c'est une photo de nuit de la ville donc de los angeles en californie je l'ai dit tout à l'heure elle a été prise depuis l'observatoire de griffiff là j'ai un peu plus de mal à le dire en 1998 alors il s'agit d'une pause longue comme vous pouvez le constater et en fait une pause longue ça peut paraître totalement banal aujourd'hui puisque ben c'est très simple de faire des pauses longues aujourd'hui avec nos appareils photo numérique mais à l'époque c'était pas aussi évident en argentique puisque pour gérer son exposition en argentique de nuit en réalisant une pause longue sans savoir si notre exposition est bonne une fois qu'on a pris la photo comme on peut le faire en regardant sur un appareil photo numérique et bien mine de rien c'est pas facile je sais pas si vous avez déjà fait des pauses longues en argentique moi j'en ai jamais tenté c'est peut-être un truc à faire c'est peut-être un défi d'ailleurs à faire sur la chaîne donc voilà remettons un petit peu dans le contexte on est de nuit en argentique donc c'est pas aussi évident que ça en termes de technique contrairement à ce qu'on pourrait penser alors un tirage couleur de cette photo a été réalisé il fait environ trois mètres de large donc c'est plutôt grand c'est un vrai grand panoramique qui donne l'impression en fait aux spectateurs d'être à la place du photographe sur l'observatoire et de contempler la ville comme comme a pu le faire le photographe lors de la prise de vue et ce tirage a été vendu aux enchères en 2008 pour la modique somme de 2,9 et quelques broutilles millions de dollars alors une deuxième photo de Andrzej Gurski fait partie de ce top 10 d'ailleurs c'est la photo suivante qui arrive donc en septième position du top et cette fois il s'agit d'un diptyque qui a été réalisé en 2001 et ce diptyque représente en fait une critique en fait partage une vision du photographe qui est une critique de la société de consommation en fait vous avez sur ce diptyque les des rayons de supermarché dans lesquels si on regarde bien en fait il ya plein de produits avec des prix qui se terminent par 99 centimes comme on peut le voir un petit peu partout autour de nous dans les dans les supermarchés dans les grandes surfaces sur les magasins dans les boutiques en ligne bref vous avez compris l'idée alors cette photo mesure elle aussi 3 mètres de large sur 2 mètres de haut c'est aussi très grand et elle a été vendue pour plus de 3 millions de dollars en 2007 et deux autres tirages ont été vendus de ce diptyque là cette fois ci pour un petit peu moins d'argent vraiment une petite broutille le premier 2,5 millions à peu près de dollars et un petit peu moins et l'autre 2,2 et quelques millions de dollars vraiment pas grand chose de quoi juste juste avoir une bonne retraite ce qui nous amène du coup déjà à la sixième position du top et il s'agit cette fois ci d'une oeuvre un petit peu particulière qui qui a fait polémique il s'agit d'une photo qui s'appelle untitled donc nouveau sans titre mais on va dire que c'est la photo cowboy de richard prince en fait richard c'est un photographe plasticien américain et son travail a su souvent fait sujet à débat puisqu'il est connu pour sa technique de la re photographie la re photographie c'est quoi bah tout simplement c'est de faire des photos de photos voilà et de les vendre très cher en l'occurrence ici puisque richard prince c'est sa spécialité et qui se fait des couilles en or en faisant ça donc en gros son travail se résume par des photos de photos qui ne lui appartiennent pas alors quand même il ya une histoire derrière ça parce que richard prince dans les années 70 il a été recruté par le magazine time life pour travailler en tant que stock boy un stock boy c'est en gros le mec qui va déconstruire les pages d'un magazine pour pour les archiver en fait il va que prendre l'essentiel il va les archiver et il va enlever tout ce qui sert à rien toute la merde et dans la merde en fait il ya la publicité toutes les publicités qu'il ya dans le magazine et en fait lui s'est dit que au lieu de jeter toutes ces publicités je vais en garder certaines et je vais en faire quelque chose en fait il a remarqué tout simplement il a observé il s'est dit tiens dans les publicités c'est marrant il ya quand même un élément qui revient souvent c'est un cow-boy il ya un cow-boy qui revient souvent dans plein de publicités du coup dans les années 80 il a débuté une série qu'il a intitulé cow-boy et il s'agit tout simplement deux photos des publicités Marlboro des années 60 et à l'époque il faut savoir que la marque de cigarettes avait lancé du coup une campagne de publicité avec ce cow-boy pour convaincre les hommes de fumer des cigarettes avec filtre puisque à l'époque les cigarettes avec filtre était principalement consommé par l'agente féminine et pour se faire un petit peu plus de pognon ils avaient jugé nécessaire et intéressant de faire la publicité pour attirer les hommes via un cow-boy voilà donc c'est comme ça que sont apparus petit à petit ces publicités dans le magazine time life et sans doute dans plein d'autres endroits aux états unis et du coup de par son travail richard prince est tombé dessus personne n'en avait besoin personne n'en voulait de ces éléments là et il les a gardé les a photographié il en a fait des photos des re photographies et il les a vendus très cher voilà quelle belle histoire bref richard prince a donc pris des photos de ses publicités de manière à isoler le cow-boy le symbole du rêve américain et cette technique donc s'appelle l'appropriation et bien sûr des photographes ont porté plainte pour non respect du droit d'auteur mais richard prince a obtenu gain de cause en défendant son travail comme de la re photographie de la photographie de photographie alors du coup dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez est ce qu'on est ici sur la violation pure et simple de droits d'auteur ou est ce qu'on est tout simplement sur de l'appropriation et que c'est pas très grave et que c'est une démarche artistique comme une autre dites moi ce que vous en pensez en tout cas cette photo a été vendue 3,4 millions de dollars du coup si vous êtes en manque d'inspiration ben faites comme richard faites des photos de photos et vendez les très cher voilà bon je suis pas sûr que je puisse vraiment vous recommander de faire ça donc en fait non le faites pas enfin faites le mais finis moi une petite commission pour pour l'idée on passe à la photo suivante cinquième position de ce top une photo qui a pour titre des troops stock qui était réalisé en 1992 et il s'agit d'une vision après l'embuscade d'une patrouille de l'armée rouge près de mogor en afghanistan en hiver 1986 donc c'est une photo qui a été prise en 1992 d'un événement qui s'est passé en 1986 c'est pas logique mais je vous explique pourquoi en fait à première vue on pourrait croire que c'est une photo de reporter de guerre comme comme on a l'habitude d'en voir un petit peu partout lorsqu'on s'intéresse au sujet seulement si vous regardez bien les soldats sont pas des soldats en fait si on zoome un petit peu dans l'image on se rend compte que ce sont des zombies et en fait c'est une mise en scène du photographe jeff wall qui a été réalisé en studio en fait il a créé une structure en bois qu'il a recouvert de terre de roche et il a fait appel à des acteurs des comédiens des modèles et en fait il ya différents clichés qui composent cette image puisque c'est un montage photo chaque cliché ciblait un élément ou une scène jouée par les acteurs une scène bien précise et ces différents clichés ont été mis ensemble assemblés pour former la photo finale du coup je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que la mise en scène est vraiment réussi puisque la première fois j'ai regardé la photo je pensais que c'était vraiment une photo de une photo de guerre une photo vraiment authentique alors que c'est totalement une mise en scène et bah du coup cette photo a été vendue 3,7 millions de dollars en 2012 pour le coup il y avait un petit peu plus de travail je pense que de la photographie est ce que ça vaut 3,7 millions de dollars je sais pas mais voilà 3,7 millions de dollars pour ce photographe on arrive à la quatrième photo de ce top qui est encore une fois une photo de cindy sherman deuxième photo de cindy dans ce top donc en quatrième position encore une photo qui s'appelle untitled cette fois 96 voilà toujours très inspiré cindy elle a été prise en 1981 il ya toujours beaucoup de sens plus ou moins caché dans les photos de cindy et c'est sans doute ça en fait qui fait la valeur d'une photographie on en parlera tout à l'heure en fin de vidéo c'est souvent le sens ce que ce que ça raconte qui qui fait la valeur d'une photographie et qui va interpeller le spectateur et toute cette histoire qu'il ya derrière ce que ça raconte selon l'époque à laquelle la photo a été prise et publié le contexte social le contexte économique le contexte politique voilà ici on est sur une cindy qui prend une posture un peu de deux femmes enfants un peu fragile et cette photo a été publiée dans des magazines masculins du coup afin d'ancrer sa propre réflexion du féminisme dans les esprits des hommes à l'époque alors ce cliché a été vendu un peu moins de 3,9 millions de dollars en 2011 la prochaine photo et la deuxième photo de richard prince dans ce top et il s'agit d'une photo qui a pour titre spiritual america et on retrouve sur cette photo l'actrice brooke shields alors âgé de 10 ans alors brooke c'est une actrice on vient de le dire qui a été connue à l'époque qui a été connue à l'époque très rapidement notamment dans le film pretty baby dans lequel elle tenait un rôle de d'enfants prostitués mais comme vous pouvez vous en douter c'est pas richard prince qui est à l'origine de cette photographie on commence à le connaître notre richard nationale non le photographe originel c'est gary gross qui a donc photographié brooke et richard qu'est ce qu'il a fait comme à son habitude il a fait de la rephotographie donc il a pris en photo la photo de gary il l'a mis dans un cadre doré et et puis voilà ça fait deux fois richard fait deux fois cette photo elle devait être exposée au tate moderne à londres à l'époque mais très rapidement les forces de l'or sont intervenues puisque quand ils ont vu l'affiche dans le journal en fait ils ont engagé des poursuites judiciaires pour manquement à la loi sur l'obscénité ainsi spiritual america a très vite été remplacé par une nouvelle version de spiritual america une photo toujours de brooke shields mais cette fois-ci adulte et en bikini et cette photo a été vendue un peu moins de 4 millions de dollars en 2009 on arrive à la deuxième photo de ce top 10 qui est encore une photo de gourski troisième photo de gourski dans le top 10 c'est une photo qui a été prise en 1999 et qui représente tout simplement le rhin voilà le rhin qui coule juste à côté de chez moi j'habite en alsace faut pas aller bien loin pour faire des photos qui se vendent cher a priori c'est un peu la leçon de cette vidéo ce qu'on note quand même sur cette photo c'est que elle est très épurée il n'y a aucun élément qui vient perturber en fait la vue c'est très paisible comme comme vision du rhin mais il faut savoir tout de même que andreas gourski avait pas mal recours à la retouche numérique du coup pour pour éliminer supprimer les détails indésirables de ses photos donc il a sans doute retouché cette photo pour pour avoir ce rendu très minimaliste est ce que c'est un crime non clairement pas cette photo donc le tirage de cette photo mesure 3,6 mètres de large c'est énorme et a été vendu 3,3 millions de dollars en 2011 vraiment là on est sur quand même quelque chose qui en apparence est assez simple à reproduire je dis pas qu'il n'y a pas de travail mais ça paraît simple comme quoi c'est souvent le nom du photographe qui fait aussi la valeur de la photo et pas forcément enfin je sais pas les goûts et les couleurs voilà on débat dans les commentaires mais on est quand même sur quelque chose de très simple en termes de technique et en termes d'esthétique du coup on arrive enfin à la photo top 1 de cette série la photo la plus chère du monde en 2020 au moment où je fais cette vidéo c'est une photo du photographe australien peter lick la photo a pour titre fantôme et a été prise à antelope canyon aux états unis alors certains critiquent pas mal le travail de peter lick parce qu'il juge que c'est un travail banal étape à l'oeil mine de rien cette photo a été vendue 6,5 millions de dollars en 2014 pour du banal étape à l'oeil ça vaut le coup et perso je trouve pas que ce soit la plus banale de toutes les photos qu'on a vu dans ce top je trouve que pour le coup c'est une de mes préférées alors pour la petite histoire cette vente a fait polémique puisqu'elle a été annoncée par le photographe lui-même par peter lick et le collectionneur en question qu'il aurait acheté du coup pour 6,5 millions de dollars aurait acheté deux autres photos de peter une pour 2,4 millions de dollars et l'autre pour 1,1 millions de dollars et du coup ce mystérieux acheteur anonyme ne se serait en fait jamais présenté pour récupérer les oeuvres et il y aurait aucune trace des transactions du coup il s'agirait peut-être d'un coup marketing orchestré par le photographe lui-même allez comme promis petit bonus place maintenant à deux histoires insolites cette première photo est un portrait de billy the kid de son vrai nom william henry mccarthy prise en 1880 à fort summer au nouveau mexique donc aux états unis alors billy the kid c'était un bandit américain du 19e siècle et selon la légende il aurait abattu 21 personnes une pour chaque année de sa vie bon en réalité il aurait que tué neuf personnes mais 21 morts pour quelqu'un qui est mort à 21 ans c'était un petit peu plus classe alors il a été assassiné en 1881 par son meilleur ami qui s'appelait pat garrett et qui en fait était devenu le shérif de fort summer donc c'est pas de bol alors pour en revenir à cette photo et à son histoire billy avait environ 20 ans à l'époque et il avait payé cette photo imprimé sur une plaque de métal environ 25 centimes l'aurait payé cette photo 25 centimes et pourtant elle a été vendue aux enchères en 2011 pour la modique somme accrochez vous bien mesdames et messieurs la modique somme de 2,3 millions de dollars en même temps c'est une photo de billy the kid personnellement j'aurais payé aussi j'ai pas les moyens mais j'aurais j'aurais bien kiffé l'avoir défaut j'aime imprimer une copie bon alors je fais de la re-photographie comme richard toi je prends la photo de la photo et peut-être que je peux la vendre un ou deux millions c'est une photo de billy the kid quand même c'est une photo de photos quoi pas déconner allez dernière photo de cette vidéo c'est une photo de pomme de terre de kevin aboch qui est photographe irlandais et qui a photographié une pomme de terre mesdames et messieurs juste une pomme de terre et voilà alors kevin il n'est pas juste connu pour sa photo de pomme de terre ou je sais pas moi de tout son potager non pas du tout il est il est principalement connu pour des portraits de stars notamment johnny deb dustin hoffman ou encore steven spielberg par exemple mais du coup il s'est quand même bien faire remarquer en 2016 puisqu'il a réussi à vendre cette photo de pomme de terre un million d'euros un million d'euros pour une pomme de terre je sais pas si ça vous tente mais je propose qu'on commence tous ensemble un potager on l'appellerait le potager des créateurs et puis on se réunirait tous les mois et on ferait des photos de légumes et après on essaierait de les vendre voilà un petit million à gauche un petit million à droite et puis comme ça c'est cool on pourrait s'acheter la 7s3 qui ne sortira jamais par exemple du coup après vous avoir présenté ses photos et leurs histoires on peut presque affirmer que c'est pas forcément la technique choisie pour réaliser une photo qui définit la valeur de cette photo encore une fois dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je pense que comme je vous le disais pour cindy sherman ou andreas gourski avec sa photo de supermarché c'est plus le symbole ou ce que la photographie raconte dénonce qui va donner une valeur à ce travail là notamment dans un contexte en fait social précis dans une époque donnée un contexte géopolitique précis c'est plutôt ça je pense qui va faire la valeur d'une photographie plus que plus que la technique je pense qu'on l'a bien vu dans ce top 10 du coup bah dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires on ouvre le débat qu'est ce qui fait la valeur d'une photographie quelle photo vous avez peut-être préféré aussi dans ce top 10 partagez moi tout ça dans les commentaires et j'espère que ce nouveau format vous aura plu bah bientôt pour une nouvelle émission culturelle et puis proposer nous aussi dans les commentaires des sujets qui vous intéressent on lira tout ça avec grand plaisir et en attendant bah faites de belles photos faites de belles vidéos ciao et